... Mes amis, on va prêter attention aux versets d'aujourd'hui. C'est le trait d'Esaïe 55, c'est ce que Dieu fera pour nous. Ici, il donne plusieurs explications importantes. Il déclare ceci aux Israélites. Au lieu des buissons poussera le cyprès. L'être est un végétal qui sert pour l'alimentation des animaux, voient des humains, il a beaucoup d'utilité. Le buisson n'en a pas. Et quoi de plus ? Au lieu de l'ortie, qui est une plante qui agit comme une barrière, ça ferme tout et ça pique, poussera le myrte. Le myrte est un aliment, c'est un remède, c'est beaucoup de bonnes choses pour l'être humain que l'on tient de ce végétal. Ce sera pour le Seigneur un nom, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. Mince alors, Dieu ne va jamais cesser d'alimenter, de vous donner le bon remède et de faire de vous un succès. Voyez ce témoignage. Donc je suis venue de Novaiguaçu pour recevoir cette victoire. Parce que les médecins en fait, ils disent déjà que j'ai déjà une labyrinthite. C'est comme cela qu'on vient à une crise. Vous prenez des médicaments qui ne fonctionnent pas. Et moi, j'avais une crise, une crise à tel point que je suis venue ici. J'étais en crise. Et quand j'ai une crise, c'est un mois, un mois et demi, des vertiges continuent et aucun médicament ne fait d'effet. Et j'ai dit, bon, je vais y aller pour recevoir ma victoire. Madame, vous avez déjà marché en la russe sans le vouloir d'être trébuchée sur une personne. Oui, non, j'y allais. J'ai monté sur le viaduc et j'allais tourner à droite et je suis allée à gauche. C'était horrible. Horrible. C'est horrible. Pour marcher, vous marchez bien ou non ? Oui, je marchais bien. Allongé, ça tournait. Ma tête se mettait à tourner. À présent, c'est l'heure de vouloir expulser le démon. Dis, c'est fini. Il n'y a plus de place pour toi, non. Puis restez ferme. À présent, on va prier, père. Merci beaucoup. C'est beau de marcher avec le Seigneur, d'apprendre ta parole. Oh mon Dieu, où que soit maintenant la personne qui serait jouée avec cela et qui sait, un pasteur qui va prêcher aujourd'hui, on se dit, monte dans son église, père, bénis-la. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.